taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois d'octobre le soleil occupe la balance déjà depuis le 23 septembre et donc ce sont le deuxième et le troisième des camps qui vont le plus ressentir sa présence en balance alors la balance elle a un petit côté comme le taureau parce qu'elle est gérée par vénus bon mais vous vous êtes beaucoup plus dans le charnel alors que la balance est un petit peu plus dans le cérébral dans le spirituel mais il ya toujours ce goût pour la beauté ce côté esthétique artistique très très propre à la balance avec aussi évidemment l'amour qui est vraiment au premier plan mais c'est pas forcément l'amour qu'on a pour l'autre ça peut être ça mais c'est l'amour comment dire le l'énergie du plaisir que l'on met à faire ce qu'on a envie de faire donc il y aura du plaisir dans vos activités après le 23 le soleil occupera le scorpion votre deuxième secteur puisqu'il suit immédiatement votre signe et c'est un secteur d'argent de possession d'acquisition conservateur donc alors est ce que vous allez vouloir faire des économies est ce que vous allez au contraire acheter dépenser parce que bon pour des choses utiles je dis pas que vous allez jeter l'argent par les fenêtres surtout que à on sera en scorpion et que le scorpion il a quand même c'est un signe fixe c'est pas du tout il n'est pas dans la dispersion donc si vous voulez vous allez certainement avoir une dépense à faire ça c'est sûr du côté des activités bien mars est aussi en balance en début de mois elle va changer de signe le 12 elle est dans le troisième des camps de la balance donc bon pour vous taureau il y a probablement plus de travail que d'habitude vous êtes un petit peu la tête sous l'eau on va dire mais bon ça va pas durer ce n'est que l'affaire de quelques jours à partir du 12 et bien mars va rentrer en scorpion et là ça va être un petit peu plus compliqué pour vous amis taureau dans la mesure où elle s'oppose à vous un premier deuxième des camps elle s'oppose ça veut dire que bon forcément quelqu'un s'oppose à vous ou c'est vous qui allez vous opposer à quelqu'un mais mars étant dans votre secteur 7 il faut prendre des gants il faut y aller vraiment en douceur on va essayer d'y aller en douceur si vous avez quelque chose à réclamer ou à demander ou si vous n'êtes pas content après quelqu'un maintenant si c'est ça vient de l'autre de quelqu'un à l'extérieur bon soit la personne est de mauvaise humeur c'est votre conjoint par exemple pendant quelques jours il n'y a pas de très bonne humeur pareil avec votre boss si vous travaillez soit vous pouvez être attaqué par un virus aussi un petit virus et vous aurez quelques jours un petit peu de fièvre soit bon vous trouvez que l'on vous trouverez que l'ambiance générale est un petit peu agressive et comme vous n'aimez pas ça que vous aimez vraiment le calme la paix la tranquillité bon ça vous dérangera mais pareil ça dure pas c'est vraiment des moments côté coeur et bien enfin vénus va changer de signe elle quitte le lion où elle était depuis le mois de juin et elle entre le 5 le 9 pardon en vierge alors la vierge est un signe ami c'est un signe de terre comme le vôtre vous êtes vraiment en harmonie avec ce signe donc obligatoirement tout ce qui est de l'ordre du sentiment des émotions de de l'amour un va être plus facile va être valorisant vous vous sentirez aimer même si vous êtes célibataire vous n'êtes pas tout seul donc forcément peut-être vos enfants peut-être des amis voyez ou des gens avec qui vous travaillez il y aura des compliments il y aura des moments où vous vous sentirez flatté parce que on vous dira qu'on vous apprécie que ce que vous faites est bien maintenant si vous êtes amoureux bien évidemment votre chéri sera beaucoup plus démonstratif à sa manière parce que la vénus en vierge elle est quand même assez réservé elle est très cérébrale c'est pas des démonstrations vraiment comment dire c'est pas un spectacle voilà mais bon des petites attentions des des petits mots qu'on laisse en partant un petit petit bouquet qu'on rapporte voilà des attentions vraiment agréable et que premier deuxième décan vous aurez pendant deux trois jours de très bonne journée à le 6 le 12 le 20 et le 25 pourquoi parce que bon la lune sera en harmonie avec les planètes de votre thème et que vous pourrez exprimer bon tout ce que la balance a exprimé pour vous c'est à dire votre savoir faire et votre comment dire intelligence relationnelle je vous souhaite un très bon mois d'octobre à tous si vous voulez nous retrouver en direct c'est le mardi avec zoé bien évidemment vous pouvez nous retrouver aussi sur nos réseaux sociaux avec des petits postes un quotidien sur notre site c'est l'astro point com et puis les consultations en toute discrétion au téléphone l'adresse où vous pouvez nous écrire sa fiche à très bientôt 1 1